Alors, les différentes formes de l'épargne, avec son revenu disponible, on peut consommer ou épargner. Qu'est-ce que c'est que épargner ? Eh bien, on appelle l'épargne toute la partie du revenu disponible qui n'est pas consommée. Donc, en fait, on définit l'épargne, non pas parce qu'elle est, mais parce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que l'épargne, c'est tout ce qui n'est pas de la consommation. Donc, quand on a fini de dépenser ce dont on a besoin, il va nous rester de l'argent qu'on va mettre de côté. Et c'est ça, l'épargne. Donc, l'épargne, c'est la part du revenu disponible qui n'est pas consommée. Et donc, pour calculer le taux d'épargne d'un ménage, on va calculer son épargne en la rapportant à son revenu disponible. Ça va nous donner la part du revenu qui n'est pas consommée, qui est donc épargnée. Alors, pourquoi est-ce qu'un ménage va vouloir épargner ? Il y a trois grandes motivations à l'épargne. D'abord, un ménage peut chercher à se constituer un patrimoine. Donc, c'est l'épargne de patrimoine. Pourquoi est-ce qu'on va chercher à se constituer un patrimoine ? Tout simplement parce que le patrimoine est source de revenus supplémentaires. Si on achète des appartements, par exemple, on va en tirer des loyers. Si on achète des actions, on en tirera des dividendes, etc. Donc, le patrimoine est source de revenus. La deuxième raison pour laquelle on peut chercher à épargner, c'est tout simplement de se mettre en mesure de faire face à des dépenses aléatoires, imprévues. Par exemple, être capable de faire face à des dépenses de santé ou être capable de faire face à une situation où on se retrouve au chômage, etc. Donc, on peut aussi épargner. C'est de l'épargne de précaution. On va mettre de l'argent de côté par précaution en se disant qu'il peut toujours arriver quelque chose de désagréable et qu'il vaut mieux avoir un petit coussin de côté. Et enfin, on peut aussi épargner parce qu'on prévoit des dépenses importantes. On peut épargner pour s'acheter un ordinateur portable. On peut épargner pour s'acheter des nouveaux habits et faire les soldes, etc. Donc, voilà les trois grandes motivations de l'épargne. Épargne de patrimoine, épargne de précaution et épargne pour consommation différée. Alors, comment est-ce qu'on va épargner ? Là, il y a deux grandes façons d'épargner, deux grandes formes d'épargne. La plus répandue, c'est l'épargne financière. Donc, l'épargne financière, elle peut se faire de plusieurs manières. La plus fréquente, c'est le dépôt sur des livrets, livrets A, livrets développement durable, etc. Mais on peut aussi acheter des titres, acheter des actions, acheter des obligations. On peut aussi souscrire un certain nombre de contrats d'assurance, des assurances vie, etc. Assurance retraite, etc. Tout ça, ce sont des formes d'épargne financière, tout simplement parce qu'on met de l'argent de côté, sous forme monétaire. Mais il y a aussi l'épargne non financière ou investie. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent de côté en investissant, notamment dans des biens immobiliers. Alors, quel va être le principal déterminant de l'épargne ? Qu'est-ce qui va me décider à mettre davantage ou un peu moins d'argent de côté ? Le principal déterminant de l'épargne, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est ce qu'on appelle le loyer de l'argent, c'est-à-dire la somme que ma banque va me donner pour déposer de l'argent sur son compte. Donc, c'est le loyer de l'argent. Donc, si le taux d'intérêt augmente, ça veut dire que ma banque va chercher à m'inciter à mettre davantage d'argent de côté. Et donc, plus je vais laisser de l'argent de côté, plus je vais épargner, plus j'en retirerai moi-même de l'argent plus tard. Donc, quand le taux d'intérêt augmente, l'épargne a tendance à augmenter. Inversement, si le taux d'intérêt diminue, j'ai moins d'intérêt à mettre de l'argent de côté puisque ça va moins me rapporter d'argent. Et donc, en général, quand le taux d'intérêt diminue, le taux d'épargne va diminuer aussi. L'épargne va diminuer aussi. Alors, pourquoi est-ce que la banque va chercher à augmenter ou à diminuer le taux d'intérêt ? Donc, à m'inciter ou à éventuellement mettre davantage d'argent de côté ? Parce que tout simplement, les banques, elles utilisent cet argent elles aussi, des fois pour le prêter à d'autres agents économiques. Et donc, elle peut avoir intérêt à ce que je dépose davantage d'argent de côté. Et pour m'inciter à le faire, elle va me rémunérer avec les taux d'intérêt.